Lacto-fermentons ensemble. Si ma première vidéo vue tu n'as pas, ici tu te dirigeras. Attentif tu seras, car apprendre tu vas. Aujourd'hui et comme promis dans ma dernière vidéo, nous allons apprendre à fabriquer ou à cuisiner, c'est selon, des aliments lacto-fermentés. Et plus précisément, des légumes. Si vous avez été attentif lors de ma dernière vidéo, vous savez que vous pouvez également lacto-fermenter des fruits et des oléagineux. Mais pour débuter, rien de tel que les légumes. Quand vous vous sentirez un peu plus à l'aise avec le procédé, vous pourrez vous diriger vers les fruits et les oléagineux. Cette vidéo tombe au bon moment, car nous entrons dans la période de l'année idéale pour fabriquer des aliments lacto-fermentés. L'automne et l'hiver. En plus, c'est la période de l'année où notre corps a le plus besoin de micronutriments et de probiotiques. Tout d'abord, choisissez une journée plutôt sèche. Évitez les temps lourds. Si je devais vous donner un mois idéal dans l'année, c'est le mois de novembre. Et ça tombe bien, nous sommes en plein dedans en ce moment. Bon, j'arrête de parler et je vous retrouve tout de suite pour le tuto. On commence par les légumes bio, bien entendu. Tous les légumes peuvent être lacto-fermentés, à l'exception de la pomme de terre qui contient de l'amidon et qui devient gluante. On préférera toutefois les légumes d'hiver qui se tiennent mieux, les choux et les légumes racines. Les légumes d'été ont tendance à devenir mous, car ils sont gorgés d'eau et du coup, ils sont moins agréables à manger. On rassemble ensuite le matériel. Il vous faudra des bocaux avec un joint en caoutchouc, qui laissera passer les petites bulles d'air qui se forment avec la fermentation des légumes. Si vous avez de simples bocaux à confiture, c'est ok. On veillera de toute façon à les entreposer de façon à ce qu'ils ne débordent pas et que ça ne fasse pas trop de dégâts. Du sel de mer brut, pour les oligo-éléments qu'il contient. J'utilise du sel de guérande. Vous voyez, il est encore humide. De l'eau du robinet, cela fait très bien l'affaire, mais vous pouvez utiliser de l'eau minérale. C'est optionnel. Pour assaisonner vos légumes, vous pouvez utiliser des graines de moutarde, des petits piments séchés, des grains de poivre, des herbettes séchées. Vous êtes maintenant prêt à fabriquer un super aliment. Réalisons tout d'abord la solution dans laquelle vont baigner les légumes. Mettez une ou deux cuillères à café de sel dans un litre d'eau tiède et dissoudre le sel en mélangeant bien. Le sel va chasser les bactéries indésirables. Inutile de stériliser vos bocaux, car en faisant cela, vous tuez aussi les bonnes bactéries qui sont présentes partout, y compris sur notre peau, qui, je vous le rappelle, a son propre microbiote. Découpez vos légumes ou râpez-les. C'est très pratique de les râper si vous manquez de temps pour cuisiner en semaine, puisque vous aurez une salade en bocal prête à l'emploi sous la main. S'ils sont bio, laissez la peau du légume. Par exemple, moi ici, je laisse la peau des carottes, car elle contient déjà naturellement des bactéries et elle est, ne l'oublions pas, la partie la plus intéressante du légume. J'enlève par contre la peau de la racine rouge, car elle est très terreuse et ça peut donner un goût pas très agréable à notre lactofermentation. Et maintenant, laissez aller votre créativité, car les bocaux de légumes lactofermentés peuvent également faire des jolis cadeaux. Tassez bien les légumes, puis recouvrez-les avec l'eau salée refroidie jusqu'à 2 cm de la surface, ceci afin d'éviter les débordements lorsque la fermentation commencera. Vous pouvez ensuite les aromatiser selon votre goût, si vous le désirez. Les légumes doivent rester immergés en dessous de la surface, sinon ils vont moisir. Il faut donc les coincer avec des rebuts de légumes ou par exemple, comme ici, avec une feuille de chou pliée. Vous la retirez et vous la jetterez au moment où vous ouvrirez votre bocal pour le manger. Vous pouvez maintenant fermer le bocal et chasser l'air en le tournant et en le secouant légèrement. Sinon, vous avez la méthode des pays de l'Est. Râpez les aliments, ajoutez généreusement du sel, brassez et laissez macérer quelques minutes afin qu'il dégorge. Puis transférez les légumes et leurs jus dans un pot. Procédez pour la suite comme expliqué précédemment. C'est une variante plus salée, il faut faire attention de ne pas en consommer de trop grandes quantités, mais c'est encore meilleur vu que le sel rehausse le goût des légumes. Entreposez vos bocaux dans un endroit frais et sombre, une cave est idéale, en prenant bien garde de placer un bac en dessous au cas où il déborderait. Vous pouvez les consommer à partir du dixième jour, mais à partir de deux semaines, c'est encore mieux. Si la fermentation s'est mal passée, vous le remarquerez immédiatement en ouvrant le bocal, car l'odeur sera repoussante. Donc, pas de raison de se soucier des mauvaises bactéries ou d'une éventuelle intoxication. Vous pouvez également boire le jus dans lequel a macéré les légumes puisqu'il est également riche en probiotiques. Amusez-vous à observer les bocaux, vous verrez que le niveau de l'eau monte et que des petites bulles se forment. L'activité microbienne se développe. Ce sont les bactéries qui produisent l'acide lactique qui entre en action. C'est bien la preuve que les produits lactofermentés sont des aliments vivants. Pour terminer, sachez que tous les lactofermentés ne se ressemblent pas, car les bactéries diffèrent par rapport au lieu dans lequel vous allez préparer les bocaux. Et donc, vous obtiendrez d'autres probiotiques si vous changez le lieu de fabrication. Alors, transmettez la recette à votre entourage et profitez-en pour faire quelques bocaux chez eux. Au niveau des contenants, il existe bien entendu dans le commerce des récipients exprès pour la lactofermentation. Si vous voyez que vous appréciez ce procédé et que vous l'adoptez dans l'avenir, vous pouvez évidemment vous en procurer pour en faire de plus grandes quantités. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas également de me laisser un petit pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne, je sors régulièrement des vidéos sur la santé et sur la nutrition. Via Felicia à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada